A Shanghai, sur la rive droite du Bangpu, les nouveaux quartiers de Pudong n'étaient que des champs et des rizières. Aujourd'hui, c'est un véritable Eldorado constitué d'un étourdissant centre d'affaires futuriste, avec des tours parmi les plus hautes du monde et qui font la fierté de la nation chinoise. Parmi ces tours, celle du Pudong Shangri-La. Situé dans ce nouveau quartier commercial et financier, cet hôtel est déjà devenu mythique par sa dimension. Le nec plus ultra est bien sûr d'y arriver en limoussi. Le Pudong Shangri-La est un hôtel très complet. Nous offrons des services et un confort très haut de gamme. Nous avons 12 restaurants et bars, tous différents et très modernes, à la fois cosy et raffiné. Nous avons des chambres spacieuses et fantastiques. En fait, nous sommes un hôtel très apprécié car nous pouvons offrir ce qu'il y a de mieux et répondre à toutes les attentes de nos clients. L'hôtel est grandiose et offre un sentiment d'espace infini. Il est composé de deux tours et totalise 981 chambres. L'une de ses attractions préférées reste le brunch du dimanche au YI Café. Conçu par le designer Bill K. Linnas, ce restaurant cosmopolite propose une journée de voyage culinaire. Une variété de plats de différents pays préparés devant les clients. Le YI Café est un ensemble de restaurants très théâtral et très divertissant. Il y a dix sortes de gastronomie différentes avec des cuisines ouvertes. Vous avez tout pour le brunch, de la cuisine occidentale traditionnelle, de la cuisine marocaine, de la cuisine indienne, chinoise, thai, des pâtisseries, des gâteaux, toutes sortes de nouilles faites devant vous. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous avez un très grand choix de recettes très diverses. Les clients adorent le côté interactif de ce restaurant. Ils peuvent parler avec le chef de chaque cuisine et comprendre comment les plats sont élaborés. Tout est frais et se prépare à la demande. Il y a une variété de saveurs incroyables. C'est vraiment notre restaurant le plus populaire. Difficile de résister aux pâtisseries fines et aux nombreuses friandises. Les fondus au chocolat, à la pistache ou à l'orange sont un vrai délice. Le YI Café se situe ainsi dans la nouvelle tour de verre ultra-luxe inaugurée en 2005. Elle a été dessinée par l'américain Conn Pedersen Fox et offre 339 chambres de 54 mètres carrés chacune et pas moins de 36 suites. L'une des plus impressionnantes est la suite Poudong qui fait près de 200 mètres carrés. La suite Poudong est l'une des plus grandes suites de l'hôtel. C'est une suite qui apprécient les grands de ce monde, les présidents, les premiers ministres et les personnes royales. C'est sûrement l'une des suites les plus prestigieuses et spacieuses de Shanghai à l'heure actuelle. C'est une suite moderne, mais elle est aussi décorée avec de nombreux objets chinois très précieux. Quand vous regardez par la fenêtre, vous voyez la ville de Shanghai, très contemporaine, futuriste. Mais en même temps, ici vous avez une atmosphère très chinoise, tout en ayant le confort le plus moderne qui soit. Sculpture chinoise, profond canapé, grande salle de séjour et de réception, la suite Poudong est incroyablement lumineuse. C'est un lieu de séjour extrêmement élégant que l'on soit en villégiature ou en voyage d'affaires. Un luxe qui n'est pas réservé à tout le monde. Cinq étoiles de prestige oblige. La vue est fantastique. De la plupart des chambres, comme de la suite Poudong, on a une vue sur l'eau et sur la fameuse promenade qui longe le fleuve, le Bund, qui est connu dans le monde entier. Le chispa du Poudong Shangri-La est un mélange d'influences himalayennes et chinoises. A la fois pour la décoration comme pour les soins et les différents traitements. Son atmosphère est très particulière et apaisante. Les soins prodigués dans les neuf salons privés du chispa sont inspirés par des philosophies curatives asiatiques traditionnelles. Pour le corps, le massage avec des pierres chaudes de l'Himalaya constitue un remède anti-stress unique. Conçu comme un sanctuaire de tranquillité, ces 800 mètres carrés se modulent avec des panneaux en texte sculptés et coulissants qui rappellent les principes architecturaux des temples tibétains. Deux maîtres mots, harmonie et équilibre. Pour le visage, les pierres de cristal donneront une seconde jeunesse. Ce spa a d'ailleurs reçu de nombreuses récompenses de revues et associations spécialisées. Inauguré en 2005, le restaurant garantit une expérience gastronomique hors du commun. La décoration d'inspiration chinoise et contemporaine est signée par le designer Adam Tiani. Le Jad 36 est notre restaurant principal. Il est perché au 36e étage de la tour et en cuisine, nous avons notre chef français, Paul Poiré. On pourrait définir sa cuisine d'avant-gardiste, de moléculaire. En fait, il fait une cuisine originale et je pense que sa pâte se retrouve dans le goût intense des plats que l'on sert. La cuisine et l'atmosphère sont vraiment fantastiques. Pour boire un dernier verre, rendez-vous au bar situé au même étage que le restaurant. Les derniers DJ à la mode assurent l'ambiance, tandis que la baie de Shanghai étincelle. Pas de doute, Shanghai est définitivement une destination branchée où il est de bon ton de se rendre au moins une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada